... Aujourd'hui, les jeunes recrues de la promotion 74 de la section d'éclaireurs de montagne reçoivent leur tarte, un des symboles forts des troupes de montagne. On la porte en poussée, avec un pli pour voir et un pli pour entendre. C'est le symbole des troupes de montagne qu'on a enfin, on est fiers. Parce qu'à Saint-Mexon, on a emporté le béret d'école, mais la tarte, on se sent vraiment alpin. Avant de rejoindre le mont Jalac surplombe Grenoble, la promotion a effectué ses premiers pas en montagne. On a marché environ 9 heures dans la chartreuse, sous la neige, la pluie aussi parfois, en raquettes la plupart du temps. Donc des conditions assez difficiles, assez fraîches, pour ensuite repartir ce matin pour un autre brin de marche jusqu'à la cérémonie. Ils ont commencé la journée par une marche, et puis ils sont arrivés sur ce lieu historique, mémoire des troupes de montagne. Ils ont été présentés à leur fagnon. Je crois qu'ils ont le sentiment d'avoir mérité de porter cette tarte et de rencontrer les représentants de la tradition que nous sommes maintenant, malheureusement. Après l'obtention à Saint-Mexon de leur certificat militaire élémentaire, les élèves sous-officiers commencent leur formation générale de premier degré. Donc la FG1 va durer 3 mois au sein d'un bataillon de chasseurs alpins. Actuellement, ils sont au 27e BCA. Et à l'issue de cette FG1, ils passeront leur CM1, le certificat militaire premier degré, qui leur donne l'accès au grade de sergent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada